et salut à tous c'était dit pour un pain mais news numéro 27 cette semaine cette fois ci j'ai eu le temps d'enregistrer enfin j'ai eu le temps d'enregistrer nous sommes lundi soir voilà un peu plus tranquille serein du coup pour entamer cette semaine et voilà vous donner quelques news à te reposer merci à ceux qui étaient là la semaine dernière en live c'était sympa de changer un petit peu de format et de voilà de faire autrement j'ai vu aujourd'hui même la vidéo je suis en train de la regarder j'ai pas encore fini celle de iggy tv sur son mag où il le fait aussi en live parce qu'il a des soucis d'ordi bref c'était la semaine c'est comme ça je crois que zoz a eu des soucis sur ces sur ces live également des coupures bref ah je sais pas soucis techniques en ce moment chez les youtubeurs donc voilà je peux pas dire ça si j'ai vu aussi le hors série de gerio ces derniers jours pareil souci de caméra bon il avait pas mis la batterie à charger autre chose mais quand même ça m'a fait beaucoup rire si bon ben voilà il y avait un truc voilà il n'y a pas le les bonnes ondes des bonnes énergies qui permettait de faire des des enregistrements ou des lives correct bref bon à part ça ça va bien voilà j'espère que vous aussi j'avoue qu'on se rapproche du déconfinement et je vraiment vraiment j'ai hâte de retrouver du monde de refaire des salons j'ai vu que octogone ça y est commencé à refaire surface à donner des news donc j'espère bien qu'on va pouvoir se voir là bas et là-bas ou ailleurs mais franchement là ça manque ça commence à à faire un petit moment et voilà on propose plein de trucs des soirées peinture et tout en ce moment j'ai envie de dire oui à tout je sais pas si j'aurai la dispo pour tout mais franchement franchement c'est ça donne envie voilà ça donne vraiment envie forcément on se dit qu'on va repenser un petit peu les choses pour l'après moi je me le demande aussi beaucoup de réflexions je vous livre aussi c'est une réflexion je me fais de temps en temps par rapport à la chaîne à l'activité de peintre notamment avec le hors série là de girio où il parle beaucoup du statut de pro de service peinture moi je voilà moi c'est une activité annexe que je fais le service peinture et la chaîne youtube c'est en plus c'est du plaisir c'est de l'extra mais mais je prends quand même pas mal de plaisir depuis que je fais ces hebdos j'avoue que ça reste exigeant je me dis bon ben pour l'instant avec les vacances c'est quand même passé il y aura des pauses forcément et des fois où bon il y aura pas je sais pas si si forcément je préviendrai à chaque fois j'en sais rien on s'habitue vite en fait un espèce de récurrence comme ça ouais c'est bizarre normalement tel jour j'ai telle vidéo moi pourquoi il est pas là donc voilà j'essaierai de prévenir si j'ai des absences mais mais voilà je j'essaye de faire avec les petits moyens du bord et de prendre le temps pour tout voilà je trouve pas toujours donc je fais au mieux je fais au mieux dans tout ça mais j'ai réfléchi aussi à une idée ça veut pas du tout du tout du tout dire que ça sera le cas un jour mais il y a un autre modèle économique qui pourrait m'aller dans cette activité annexe bien entendu et qui pourrait me faire plaisir aussi puisque ça reste pour moi une activité vraiment plaisir passion tout ça ce serait d'avoir effectivement de alors de booster plus la chaîne non pas par les revenus de la chaîne mais mais si effectivement le contenu que je propose est plus régulier plus qualitatif qu'il y ait un peu plus de choses c'est d'arriver pourquoi pas à faire d'avoir des revenus tipi par exemple un peu plus important et de faire un peu moins de commandes peintures mais par contre de faire la peinture perso et de pousser un peu plus c'est vrai que là je me j'hésite à faire à faire certains live des fois parce que je me dis ce que j'ai à proposer c'est de la commande c'est de la peinture à la chaîne bon c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant en termes de peinture ça peut être sympa parce que moi je passe un bon moment mais en termes de peinture c'est vrai qu'on voit pas la figurine du bout de ton bout c'est un peu plus cela qu'ils envoient plus de discuter d'échanger que vraiment de montrer des techniques de peinture ou éventuellement ça permet de se rendre compte effectivement quel rendement on peut avoir quand on est à la chaîne ça peut être intéressant pour ça mais puis voilà j'imagine que quand même ceux qui viennent ils y trouvent leur intérêt d'ailleurs dites moi ce que vous aimez bien dans ces live peinture moi c'est vraiment ce côté très communautaire où j'aime bien partager un bon moment quoi c'est surtout ça qui m'intéresse voilà donc ouais dites moi aussi si c'est d'autres choses qui font le sel ce qui fait que vous aimez venir regarder ce qui se passe sur peint mes figues ou ailleurs d'ailleurs si dans les lives ce qui vous tente moi voilà juste même histoire de papoter ça me va très bien c'est quand même très solitaire comme activité de la peinture donc donc ouais avec d'autres personnes c'est classe m'a l'impression d'être voilà de ne pas être seul c'est cool franchement c'est cool c'est sympa de partager voilà dans les news dans les news de la semaine alors j'avais fait une commande alors c'est le c'est le mal je vais ah non je vais commencer par autre chose on viendra sur le site juste pour des questions pratiques oui j'ai quelqu'un qui m'a contacté qui s'appelle le mosby flav alors c'est un pseudo facebook je mettrai pas l'orthographe exact pour pas voilà mais il m'a envoyé un message ce jour même c'était sympa parce que il m'a envoyé un message disant que donc c'est il avait c'était un un ping il avait pas il y a quelques années de ça il se dit vieux mais je pense pas qu'il soit je sais rien on est tous vieux dans la peinture on a tous fait ça pendant qu'on était ados et puis on a tous lâché et puis on est tous revenu plus tard bref et donc c'est quelqu'un qui avait pas retouché à des pinceaux depuis très longtemps et qui me dit vraiment un grand merci enfin qui me dit à moi un grand merci pour ce que j'avais pu faire et sur les elfes notamment le tuto la vidéo que j'avais fait sur les elfes en peinture rapide à la contraste et du coup il m'envoie des photos sur bah moi j'ai essayé de refaire un peu comme toi alors pas aussi bien mais franchement tu m'as redonné le goût ça m'a vachement inspiré pour faire tout ça donc déjà un énorme merci parce que c'est toujours hyper touchant vraiment je je m'aperçois pas des fois j'oublie en fait que je suis pas tout seul derrière ma caméra et qu'il y a des gens qui me regardent et quand les gens disent ah mais t'as dit ça la dernière fois j'ai ah oui c'est vrai que j'ai des trucs que le que des gens peuvent voir c'est vrai donc oui effectivement des fois je dis des trucs et les gens disent ah c'est vachement bien ce que tu as dit je vais pas dire des fois je m'en souviens plus de ce que j'ai raconté non non mais franchement c'est hyper hyper touchant je moi je le dis à chaque fois mais je suis là vraiment pour partager une passion et quand je me dis ben ça a le don des fois de réveiller des patients chez d'autres mais mais quel bonheur franchement quel bonheur moi je ne peux que ainsi je le dis très souvent d'ailleurs à des collègues à des gens qui qui se posent la question même des fois de se réorienter c'est en ce moment j'entends beaucoup beaucoup de gens qui veulent se utiliser leur compte personnel de formation pour pour changer de boulot pour faire autre chose et tout ça il ya moi en tout cas la formule que j'ai trouvé que je que j'adore et qui me va très bien c'est de continuer à faire mon boulot principal et d'avoir une activité annexe plus ou moins professionnelle d'ailleurs si si c'est rempaillé des des coussins ou si c'est enfin ouais je sais pas peu importe n'importe quoi un truc à côté vous faites vous retaper des meubles vintage vous êtes musicien à côté espèce de truc où c'est pas forcément pro mais ça peut le devenir où c'est au moins au mieux ça arrondit vos fins de mois enfin même sans ça enfin je veux dire qu'on devienne une star du rock ou pas on peut tous espérant devenir une quoi c'est un peu l'idée et je me dis ouais si si on a tous un projet comme ça annexe à notre boulot principal nous permet de dire tu te rends compte si ça marche un serait trop bien ben vraiment c'est assez assez le salvateur moi je trouve que je trouve un bon équilibre comme ça et je peux que inciter les gens à avoir un projet à côté comme ça pro ou semi pro un truc qui qui ferait que voilà on on fait quelque chose soit en complément moi j'ai un métier où je suis dans le service et du coup d'avoir un métier manuel où je crée des choses ça me plaît bien vous pourriez faire l'inverse quoi c'est l'idée c'est d'avoir un équilibre de ce que vous ne trouvez pas dans votre travail actuellement et bien de pouvoir le faire de votre côté seul en auto entrepreneur de dire bon ben voilà ça c'est un truc ça me ça me botte je me lance là dessus c'est voilà je pensais aussi à une collègue comme ça qui au delà de son métier principal se met maintenant à faire de l'immobilier qui dit bah tiens voilà moi je vais aussi envie de faire de la vente immobilière ça me plaît j'aime bien ça je fais ça en plus c'est mon petit truc en plus à moi on peut avoir plein d'idées comme ça et je peux vous assurer que c'est très c'est très équilibrant ça permet ouais des fois de se recentrer quand même sur son boulot principal et quand même de d'arriver à s'évader vers autre chose voilà bref un conseil que je vous donne vous en faites ce que vous voulez bien entendu ça vous parle vous gardez ça vous parle pas vous le mettez de côté et puis c'est tout donc ce cher mosby du coup il me contacte et puis il me dit ah bah voilà ça m'a vraiment redonné goût ça m'a vraiment inspiré ton truc donc j'ai essayé de refaire la même chose donc il m'envoie ça donc il m'envoie une photo donc des elfes aussi où il a suivi un peu le même schéma que j'avais fait elle me dit bah écoute ça rend pas tout à fait pareil alors est ce que tu peux me dire un peu ce que tu en penses après du coup on a discuté un petit peu plus donc qu'est ce que j'ai pu dire je lui dis ben au niveau de la cape c'est c'est à peu près le même rendu que je peux avoir alors il ya d'autres photos je veux pas toutes vous les montrer mais ça va être ma photo de référence celle ci c'est sur laquelle j'ai travaillé un petit peu plus après donc voilà qu'est ce qui est vraiment différent je lui dis c'est la dilution peut-être de la peinture je sais pas s'il est parti sur un zenithal également c'est pas dit c'est peut-être moi c'est plus dilué je pense ma teinte donc donc elle était plus atténuée la mienne voilà mais globalement on retrouve à peu près les choses et puis effectivement le rose moi je l'utilise il devait être plus dilué également et puis je le travaille plus je dirige beaucoup plus là ça fait plus à plat que vraiment utilisation à la contraste mais mais voilà alors du coup il me demandait pas qu'est ce que je peux faire quoi alors je dis ben qu'est ce qu'il ya judy la cape donc ça va plutôt bien ça je trouve que vraiment elle est bien même je n'ai pas la photo qui me la montre de dos mais franchement elle est cool donc ça rien à rien à redire de particulier et puis je dirais sur l'ensemble c'est augmenter le contraste j'ai bah soit on rééclaircit sont réassemblées certaines zones c'est vrai comme ça comme elle est déjà plus sombre que ce que j'avais fait à la base va plutôt vers l'éclaircissement donc à faire voilà voilà qu'est ce qu'on pouvait dire d'autre donc du coup du coup ouais du coup aller plus vers l'éclaircissement je lui dis ben tu reprends la même teinte et puis tu la mélanges avec un petit peu d'ivoire et puis tu la repasses à certains endroits pour refaire les arrêtes par exemple pour rééclaircir à certains endroits il me demandait par exemple sur la hache il me dit ben la hache grosse grosse forade ça va pas du tout c'est pas du tout comme tu as fait est ce que je repasse tout au blanc et je refais tout bah si tu veux tu veux tu peux tout repasser au blanc tu retentes de faire comme j'avais fait à la contraste voir ce que ça peut donner mais à la fois je disais la contraste c'est pas forcément une peinture très évidente pour certains et moi je suis à l'aise avec ça me plaît beaucoup j'aime bien la manipuler mais finalement c'est pas enfin il y en a qui vont préférer la peinture plus classique et si on estime qu'on est plutôt débutant en peinture et bien et bien peut-être que ça vaut le coup d'essayer d'autres façons de faire et avec la peinture classique des fois c'est peut-être plus parlant tout simplement plutôt que de reprendre tout à blanc et de dire bon j'essaie de le faire comme Teddy l'a fait je vais par rapport à ce que j'ai fait je vais essayer d'autres techniques avec des peintures plus classique de dire ben je voilà je repasse par dessus et je refais un aplat ou je refais des éclaircies enfin plus différemment enfin voilà je repasse par dessus mais avec des choses plus des techniques plus classiques très clairement plus en transparence mais vraiment des choses plus opaques on va dire donc voilà c'est l'occasion de le faire comme ça donc voilà et puis du coup ben je pourquoi j'en parle déjà je trouve que l'histoire était était vachement sympa voilà je trouve que c'est toujours hyper touchant n'hésitez pas enfin voilà à m'envoyer des messages pas que pour me dire merci ou des trucs comme ça c'est pas ça mais donc après vous voulez des conseils et moi souvent ce que je fais c'est ça je reprends la alors je fais tout sur le téléphone je fais avec au tactile donc c'est pas forcément hyper précis mais hop je reprends en fait la figure que vous m'envoyez au tactile pour essayer de mettre en application ce que je disais donc donc avec une petite pipette aux doigts je regarde je prends la couleur la plus claire que je trouve sur l'armure et je refais effectivement il ya plein de traits que j'ai rajouté là qui permettent de donc plein de traits que j'ai refait même sur les gants tout ça qui permettent de voir effectivement de redéfinir pas mal de choses sur et donc c'est beaucoup plus lisible tout de suite dès qu'on rééclaircit un petit peu et qu'on remontre un petit peu où sont les zones où sont les où sont les arrêtes ce coup ça devient plus lisible et de la même façon et bien j'ai mis des traits noirs ça c'est donc le lining même moi je me plantais sur le mot quand j'ai quand j'avais fait une vidéo sur le lining c'était pas ça en fait le lining c'est donc il ya le le lignage pas comment dire et le surlignage il ya les arrêtes qu'on va mettre en clair et les vraiment les creux qu'on va mettre au noir et ça pareil ça gagne vraiment en lisibilité votre figurine elle est tout de suite beaucoup plus lisible on voit tout de suite où sont les formes qu'est ce qu'il ya je vous refais la comparaison mais voyez ici là on voit pas trop là qu'il ya un objet ici on voit pas trop au niveau de la main on voit pas trop les voilà les toutes les démarcations on va dire les différentes zones donc l'idée c'est effectivement quand ça demande un trait quand même assez fin mais c'est de redéfinir voyez toutes ces petites zones au noir histoire de de vraiment vraiment qu'on que l'oeil soit très guidé et là il n'y a pas ces zones de noir tout ça même même au niveau de la lame sans reprendre vraiment toute la couleur j'ai rajouté quelques éclaircies mais j'ai rajouté aussi des zones de les lignes de noir et puis tout de suite ben ben il il comprend et calcul le truc donc c'est plutôt efficace voilà dans l'idée mais ça enfin voilà je voyez ici aussi là j'ai rajouté des traits noirs j'ai un peu de trois éclaircies c'est fait en vraiment cinq minutes même pas enfin sur sur mon téléphone quoi sur je l'avais tactile mais ça permet de bien maintenant n'hésitez pas ça me à m'envoyer des photos de ce que vous faites et puis quand je peux ben autant que possible je réponds et je vous donne deux trois deux trois trucs je suis clairement pas le meilleur là dessus je veux dire ouais quand je vois plein de personnes qui critiquent un peu on critique c'est pas un négatif que je dis ça mais qui amène leur avis effectivement sur sur une figurine ce qui dira améliorer tout ça je vois des gens qui ont vraiment l'oeil très fin là dessus c'est pas forcément mon cas mais il ya deux trois choses que je sais à peu près et voilà sur cette figurine pour gagner ça elle manque un peu de lisibilité sans forcément noyte ou éclaircir au autre je me dis ben avec deux trois trucs on peut vraiment vraiment la rendre la rendre plus que correcte voilà et déjà comme ça pour moi elle est carrément jouable sur table si vous avez toute une armée comme ça pour moi ça marche quoi franchement ça marche donc donc déjà félicitations à ce que tu est ce que tu nous as fait et merci de m'avoir envoyé du coup des photos de de tout ça c'est c'est extrêmement chouette donc donc voilà la fois merci merci beaucoup alors on va passer sur autre chose chaque oh c'est pas bien oui on est sur le site de aliexpress je change complètement de sujet comme vous voyez hop sans transition bonjour bonsoir voilà donc aliexpress pourquoi alors ça faisait un moment où je regardais je regardais aussi le compresseur portable attendez je vais passer en grand écran n'est ce pas oh il est là j'ai reçu il ya quelques jours il est livré avec un cordon de cartes de cordon d'alimentation et puis un aérographe oui c'est compris dedans oui c'est un aérographe ça ça coûte pas grand chose en fait voilà clairement celui ci c'est pas un top aérographe on est bien d'accord ça se vise tout bêtement dessus vous avez déjà dû en voir j'ai une vidéo assez récente de esquisse miniature qui parle effectivement qui l'intitulé c'est je crois stop aux bombes de sous couche alors c'est vrai que que ce soit commerciaux équitables que ce soit écologie et compagnie on peut dire que aliexpress soit forcément une j'imagine voilà pas le top on est on est d'accord mais entre l'utilisation de bombes de sous couche régulière ou utiliser un aéro et et du coup de la sous couche en flacon qu'on vient mettre là dedans et bien mais il ya de quoi réfléchir je me dis parce que ça sur le long terme ça peut être vachement sympa déjà je convaincu que un aérographe si on cherche l'économie et aussi l'écologie du coup je pense que c'est c'est carrément mieux que les bombes voilà puis même on s'en parlait des solvants et tout ce qui peut y avoir chimique et compagnie voilà mais même même pour vous aussi si juste le côté économique vous allez perdre beaucoup moins de sous à passer par un aéro un aérographe pour faire vos sous couches et alors ça je honnêtement je sais pas je vais le tester j'ai testé un petit peu mais sur le long terme je sais pas ce que ça vaut c'est un des derniers achats que j'ai pu faire j'attends je vais avoir un raccord rapide aussi pour pour changer facilement d'aérographe de l'un à l'autre voir si ça reste étanche avec le avec le branchement rapide et et du coup en fait le côté pratique de ça j'ai déjà un compresseur j'ai un compresseur mais très souvent ça m'arrive de me dire j'aurai un petit truc à faire ouais non bah c'est pas le moment parce que faut pas faire de bruit parce que enfin voilà brancher tout le compresseur pour le temps qui se remplissent le bruit que ça va faire tout ça je le fais pas je le fais pas et puis je le fais au pinceau et voilà il ya plein de fois j'aimerais me servir de mon aéro et je le fais pas pour moi ça c'était une des solutions que j'ai pu trouver de me dire si j'ai un truc portable que je peux clipser en deux secondes si j'ai un mini truc à faire pour me relisser un dégradé que j'ai foiré au pinceau je m'entraîne à dégrader au pinceau j'ai envie d'y arriver mais il ya des fois où si c'est pour de la commande j'ai pas envie d'y passer trois heures quoi voilà donc si des fois je me force sur un truc je me dis allez hop tac on voit plus rien et c'est bon et mon entraînement au pinceau je me le fais quand même quoi ça empêche pas de m'être entraîné dessus mais mais voilà je peux corriger rapidement à l'aéro et ça me va très très bien donc ça franchement je suis très content j'ai fait deux trois essais pour l'instant ça fonctionne très bien ce que je sais pas voilà c'est sur le long terme ce que ça va donner l'aéro il est bidon enfin honnêtement et je trouve que la gâchette est pas et pas dingue mais n'empêche que c'est avec celui là que j'ai fait c'est avec celui là que j'ai fait sur des figs de commande donc je ça ça va quoi c'est pas c'est pas naze non plus mais j'ai des meilleurs aéro donc autant que j'utilise ceux qui sont mieux simplement mais voilà en tout cas dans le principe si c'est pas sur aliexpress que vous le commandez quand d'ailleurs il y en a plein je vous dis il ya celui de green stalford mais il me paraît vraiment cher pour ce que c'est si vous en trouvez d'autres prenez prenez alors celui là il est quand même vachement cool alors j'avais vu la petite explication ça vaut ce que ça vaut qu'il garde une pression plus constante que habituellement qui s'arrête je sais pas s'ils s'arrêtent tous comme ça moi j'avais l'impression qu'il fonctionnait en continu mais on l'active fait juste un petit bruit et après il s'active simplement quand on appuie sur la gâchette je sais pas s'ils sont tous comme ça mais moi je pensais qu'ils marchaient en continu et j'ai dit si à chaque fois faut rééteindre sur le bouton tout ça non là vraiment si on a trois petits jets à faire hop on fait ça c'est fini basta je crois qu'il ya 45 minutes d'autonomie un truc dans le genre mais franchement si vous faites ça va vous faire un petit moment quoi très franchement si c'est vraiment faire deux trois petits travaux c'est vraiment pas mal je sais pas si c'est suffisant pour sous coucher rapidement plein de figurines surtout si vous en faites comme moi plein à la chaîne clairement je vais sortir le gros compresseur il n'y a pas photo le jeu si au bout d'un moment ça ça va me saouler ici si j'ai plus de batterie et qu'il faut que j'arrête que du coup faut que je branche l'autre enfin bref là c'est pas rentable mais sur d'autres des toutes petites retouches ça peut être pas mal et si c'est pour sous coucher une figurine ou deux trois enfin je pense que ça passe tranquille ou faire un zénital je pense que ça passe tranquille sur quelques figurines voilà ça vous pouvez y aller c'est largement suffisant et franchement c'est cool quoi voilà c'est cool donc à vous de trouver le modèle qui vous va je n'ai pas d'affiliation de sponsor du tout à l'express on est d'accord mais mais franchement chouette quoi il faut il vous faut quand même un petit set de nettoyage histoire d'être bien un petit peu de diluant enfin voilà c'est pas un petit suffisant lui même faut quand même deux trois petites autres choses mais je crois que voilà on en trouve à une trentaine d'euros voilà alors que celui de green south ford à certains endroits je l'ai vu à 90 je crois qu'on trouve moins cher sur leur site ou autre à voir mais je suis encore en boutique je le trouvais à 90 euros ça me semblait beaucoup trop cher quoi voilà c'est à ce prix là je me dis j'ai limite un compresseur donc je vais pas prendre ça tout simplement alors qu'est ce que j'avais à vous montrer cette semaine sinon on va enlever ça alors on va commencer par on va commencer par ça allez hop on va commencer par ça alors que qu'est ce que c'est pas là j'ai pas mis du temps de la page oulala attendez fermez les yeux alors dungeon and laser third edition c'est marrant parce que j'avais j'avais repéré le truc je me dis ohlala trop trop bien et puis j'ai regardé le figurinistique là de du culte du dé et puis le le igi tv il en parle aussi j'ai dit ah en fait tout le monde a déjà parlé donc je suis désolé on se répète un peu tous c'est franchement il ya des fois où effectivement c'est sur leur vidéo que je vois et je vous le dis d'ailleurs là clairement j'avais pas vu qu'ils en avaient déjà parlé mais des fois c'est sur leur chaîne que je que je retransmets aussi des infos ce qui m'a paru vraiment le plus marquant comme en plus il ya une partie de de mon activité où vous savez j'indexe des vidéos là sur sur print et fig du coup d'ailleurs je l'ai mis à jour je n'ai jour ce mois-ci là paf 1474 articles indexés 1474 vidéos donc indexés sur sur le site et sur l'application très fier donc voilà donc je regarde pas mal de vidéos et quand ça vient de certaines chaînes je le dis quoi il ya pas de problème mais là là clairement j'étais tombé dessus et et je me suis dit attends et qu'est ce que c'est que enfin j'avais déjà vu les précédents passés et il ya deux trois trucs qui m'ont vraiment vraiment sauté à aux yeux alors déjà j'aime bien le principe de décors modulables moi je sais tout ce dont je rêve effectivement pour pour pouvoir jouer d'avoir un truc très modulable c'est joli très franchement c'est très joli je me suis dit tout de suite à la mais ça s'il ya moyen de refaire un mon warhammer quest de faire les tuiles de warhammer quest et de jouer dessus mais j'ai trop envie de le faire quoi trop envie de le faire c'est c'est vachement plus immersif c'est s'il ya moyen de faire ça j'ai bien envie de le faire ça et rune aussi et rune je suis sûr qu'il ya moyen de refaire les les tuiles alors mais je suis très emballé par l'idée n'est pas l'idée principale de ça avec voilà en plus un côté cali hyper bien côté plein plein de petits décors ça j'avais vu passer sur igi tv auparavant sur ring sur les stretch goal tout ce qu'il peut y avoir comme 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 petit truc en plus bref non vraiment top donc là on voit leur nouveauté c'est quoi c'est les les égouts quand même pas mal pas mal d'éléments à chaque fois là ils viennent de sortir ça date ce matin il n'y était pas ça date d'aujourd'hui ce soir il y est donc la chambre de lave plein d'univers différents je vais redescendre un peu plus désolé si ça je sais pas si c'est intéressant espèce de ville est ce que ça peut en devenir une table de jeu complète je me demande après comme j'ai déjà investi dans le décor cartonné j'ai plus le nom mais mais voilà j'ai pas forcément besoin de bâtiment autour mais pour du zombicide je me dis qu'il ya moyen de se refaire un truc zombicide là dessus franchement ça peut carrément le faire et puis c'est beau quoi c'est carrément beau donc donc c'est vraiment top donc le fantasy corset voyez ça c'est quand même déjà il ya de quoi faire franchement il ya de quoi faire donc c'est super cool les mines la chambre de torture dans le hall des héros le magique quoi bref alors là on tombe sur les figurines alors je peux pas juger de la qualité des figurines j'ai rapidement regardé j'ai pas trouvé comme ça j'ai peut-être pas suffisamment cherché un très clairement sûr elle donne quoi en vrai parce que là on a des rendus 3d effectivement eh ben c'est annoncé je vous laisse regarder le nombre qu'il y en a donc deux lignes trois lignes voyant à quatre par ligne encore 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 là d un peu plus grosse un peu moins ok là faut compter qui sont fois deux à chaque fois fois deux 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 toujours fois deux toujours fois deux bon à cela vous allez rajouter toutes les figurines qu'il y a dans les stretch goals vous verrez plus tard ça monte à une centaine un peu plus d'une centaine de figurines et il ya encore des stretch goals qui sont en train de débloquer je vais pas compter les dragons en fait je comprends pas ça pour le coup je sais pas pourquoi ils mettent des dragons là dedans parce que les dragons dans un donjon oui je veux bien mais enfin là donc il est quand même petit donc il faut prévoir la pièce exactement pour elles sont très beau leurs dragons je dis pas si si ça vous tente pourquoi pas ça peut être des dragons mais je trouve c'est pas là je comprends pas ça pourrait être un kiss tartar tellement différent tiens d'ailleurs il ya une vidéo comme ça où on voit quelqu'un qui fait les plans de kurt city avec avec ça du coup avec mais je comprends pas trop ce qu'elle veut faire en fait c'est assez bizarre bref je bon j'ai cru qu'elle voulait refaire les donjons de cut city mais finalement à faire une ville pour mordaï mais enfin bref c'est sympa on voit ce que je regarde à côté oui j'aime beaucoup la nfl voilà donc les pledges les pledges on a donc le pledge à 85 euros où on choisit un fantasy corset ou un sewer corset ou deux rooms bon moi je trouve que enfin si je devais partir sur un truc je prendrais le fantasy corset parce que le sewer je sais pas je suis mitigé en fait dessus je suis mitigé en fait j'aimerais bien avoir les deux à l'idéal bon mais il y a un stretch goal donc vous voyez le sac on peut échanger contre une room si on les veut pas si on veut pas les figs plus soit les stretch goal et compagnie bref bon là on peut choisir les deux dans le deuxième plus plus sept room encore là franchement je pense que avec celui-là est déjà à 170 euros mais avec ça je pense que vous êtes large pour faire déjà énormément de choses et là après on part sur vraiment du délire où je pense qu'il y a largement trop en fait on n'a jamais trop je dis pas mais il faut les peindre et tout parce que je trouve dommage c'est par contre tout ce qui est il n'y a pas d'escalier dans de base dans les plus qu'ils nous proposent mais voilà j'étais tombé là dessus 29 euros de tons folk starter alors il n'y a pas les stretch goal dedans d'accord mais si vous voulez juste les miniatures il y en a une soixantaine 60 miniatures pour 29 balles voilà voilà les dragons 7 dragons pour 100 euros alors c'est une autre somme 100 euros on est d'accord mais vu la qualité des dragons franchement respect chez games vous avez un dragon pour ce prix-là voilà 7 dragons c'est quand même pas mal franchement franchement pas mal les prix sont voilà ça reste toujours cher c'est de la figurine je dis pas mais là on peut pas dire 30 euros une soixantaine de figues encore une fois la qualité j'en ai aucune idée je peux pas vous dire comment aller le décor modulable franchement la qualité est vraiment bien ce qu'on envoie ça a l'air hyper rigide il ya aucun souci là dessus je pense qu'on peut y aller les yeux fermés les figurines je sais pas je peux pas dire mais à ce prix là c'est bonheur quoi enfin c'est j'allais dire c'est quasiment autant qu'un zombies je sais pas mais enfin c'est pas loin quoi pas loin et pareil ça donc 63 miniatures voilà on voit 63 miniatures pour 29 euros c'est à dire quand on voit il y a une figurine à 17 euros derrière je comprends plus je comprends plus les stretch goals de la troisième et puis après on peut on peut prendre les stretch goals des des anciens kickstarter vous voyez là par exemple on a un pont pour 9 euros mais on peut avoir les stretch goals pour 17 euros où là il ya là il ya un pont plus tout ça quoi donc ça neuf euros un pont soit 17 euros un pont plus une pelletée de décors une pelletée de décors là il ya les escaliers ça manque ça je trouve là il ya les trois escaliers un là un là et ainsi c'est ce qui manque je trouve dans le dans le pledge de base ça aurait été rajouté ça aurait été cool voilà mais mais voyez entre ça plus le stretch goal 2 où il ya le pont franchement ça donne vraiment vraiment vie moi je vraiment ça ça me tente énormément de partir là dessus et à côté de ça bah un escalier à 10 euros à juste à côté à 17 euros il ya il y en a trois des escaliers bref donc effectivement c'est pas fait pour prendre ce genre d'adon bref mais mais génial ah ouais donc ça c'est toutes les figurines qui ont été redébloqués c'est pour ça que ça porte on est à 63 dans le dans le la boîte de figurines et est donc les stretch goals qui ont été débloqués et ben on se retrouve avec femelle orque femelle elf un élémentaire de feu plus plus des éléments or des aimants de la forge des boîtes enfin non mais et et new kids des petits enfants chasseurs de dragon à un bard je suis fan des bard quand dans un jeu il ya un bard tout de suite déjà il ya j'ai un petit truc qui s'allume pour moi franchement à ce prix là vous voyez le nombre de stretch goals et je crois qu'il ya vous prenez le pack de figurines à à 29 euros et le pack de stretch goals à 27 euros je sais pas si on on retrouvera une un rapport qualité prix aussi aussi bien avant longtemps vraiment enfin c'est le gros démon là franchement franchement je suis je suis hyper emballé par par le truc un élémentaire de d'air et tout des golems quand je vois pour froth greffe tout ce qui a besoin comme bestiaire mais là là on remplit tellement tellement de cas c'est juste génial et voilà donc si ça monte ça monte il va y avoir quoi il va y avoir un géant à 800000 il ya un géant et à 1 million il ya un dragon fantomatique voilà alors je sais pas si c'est si c'est sur le set de base mais franchement ça fait vraiment vraiment envie alors faut rajouter les frais des frais de port mais par contre faut pas ajouter la tva mais bon sur le voilà pour un 200 euros vous avez un truc ultra complet j'ai même pour le set à 90 donc si vous rajoutez les frais de port une centaine d'euros vous avez un truc quand même archi complet quoi alors ça reste toujours une somme je jamais je vous savez je suis toujours assez assez regardant de dépenses voilà je pense qu'il faut faire toujours attention à ça n'allez pas vous endetter pour ce genre de choses ce qui m'embête moi vraiment c'est le alors il ya des rapides délivreries donc il ya des choses qui devraient arriver plus rapidement que d'autres là je crois qu'on le voit le shipping là donc là il ya les prix mais timetable pof dans les soix dans les soixante jours en fait deux mois après tout ce qui est en rapide délivrerie ça arrive deux mois après donc ça arrive très rapidement je me souvenais plus de ça mais le reste tout ce qui n'est pas rapide arrivera en août 2022 enfin oui d'ailleurs vous entendez donc au moins septembre 2022 apparemment ils ont été très correct sur sur leur précédent kickstarter ils ont respecté leur délai c'est quand même bon à savoir mais voilà c'est ça qui m'embêtait je me dis là j'en aurais envie tout de suite pour aller sur sur kurt city où je vous pourrais aller bientôt sur r1 là si je l'avais là tout de suite ce serait vachement bien donc voilà je je me tâte c'est le côté kickstarter où il faut attendre quand est ce que ça arrivera est ce que ce sera pas trop tard est ce que je serai pas déjà passé à autre chose je peux pas voilà je sais pas trop donc je suis allé aussi voir sur leur site parce que je me dis bah je vais aller voir ce qu'ils font pas déjà petit ils font quand même les maîtres de l'univers voilà qui font aussi d'autres choses c'est marrant leur studio c'est archon studio et puis et puis sinon ben voilà on peut aller aussi il ya le late pledge apparemment on peut acheter l'accès au late pledge pour un dollar et delivery août 2021 il ya peut-être moyen d'avoir des trucs plus rapidement voilà sans doute un peu moins intéressant en termes de prix et encore que peut-être pas tant que ça donc voilà ça peut peut-être là c'est peut-être le moment de le faire quoi je me dis il ya moyen pour route 2021 d'avoir un peu plus rapide à voir je vais aller fouiller aussi ce qu'il peut y avoir après il n'y aura pas les stretch goals du coup sur le late pledge je crois pas mais voyez si vous voulez par exemple les les personnages j'irai voir effectivement ce qu'il ya je je peux pas je peux aller fouiller encore mais voilà pour un truc plus rapide il peut y avoir ça en sachant que bon ben sinon il ya quand même une partie du de la du kickstarter qui sera livré un peu plus un peu plus un peu plus rapidement mais plaid manager le 3 juin une fois qu'on l'a rempli paf c'est dans les 60 jours voilà une fois qu'on a rempli notre truc donc juin ça fait juillet août ça fait juillet août 2021 aussi on en revient à la même chose finalement sauf que là il ya les stretch goals il ya tout qui est complet dedans et voilà bon je me suis beaucoup étendu sur sur ça mais parce qu'en fait voilà je suis tombé là dessus aujourd'hui forcément ça titille toujours notre petit thème de ah tiens qu'est ce que je ferai de mes dessous mes sous en ce moment bon je vais pas me rétendre ils avaient fait d'autres choses des terrains modulables aller chercher ce qu'ils ont fait aussi d'autres si ça vous intéresse voilà je voulais quand même m'arrêter sur sur ça également puisque l'annonce d'une nouvelle version sur edge of sigmar bon c'est quand même pas rien je me dis que j'attends de voir moi j'ai vraiment hâte de voir la prochaine boîte de base c'est toujours sympa de voir la boîte de base surtout qu'ils sont censés annoncer une nouvelle nouvelle race pour la destruction ça m'intéresse bien juste pour ce côté là je sais pas du tout du tout dit que que j'aille acheter ce genre de truc mais voilà quand ils nous disent a new lunchbox is in the works bah voilà on a envie quoi on a envie il y a un site donc spécial là dessus où il y a un compte à rebours voilà pof 18 jours bon on va attendre ça on va attendre ça voilà mais ouais je suis quand même j'aime alors j'aime c'est vrai que ils sont beaucoup plus fins ces sigmarites je suis pas forcément hyper fan je suis pas forcément hyper fan mais mon fils est fan donc ça pourrait largement suffire à justifier ce type d'achat quoi mon fils est fan carrément donc voilà je sais pas si ça vous plaît vous genre d'autre truc mais j'aime bien le côté lance j'aime bien les les gros paladins c'est plutôt pas mal la fille avec sa lance aussi elle est quand même vraiment stylée y'a pas à dire donc ouais c'est des figurines qui sont jolies quoi moi j'aime bien j'aime bien et donc sur ce site là où il y a le compte à rebours l'annonce et compagnie je suis allé en bas et je suis tombé sur des trucs que je ne connaissais pas je sais pas si vous vous connaissez apparemment ça se fait pas en France mais je vois Broken Rhymes d'accord Warcry d'accord Stormbolt Crip Hunter je n'ai entendu parler donc j'ai cliqué Crip Hunter oh qu'est-ce que c'est que ces bidules et on nous montre qu'il y a dans la boîte de Crypt Hunter avec des petites dalles donc j'ai l'impression d'être dans Blackstone Fortress of the Kurt City on retrouve dans le genre Blackstone City bref avec le côté hexagonal et puis c'est les figurines qu'on retrouve dans le Mortal Rhymes voilà tiens intéressant j'ai les figurines on va peut-être en faire un truc du coup là-dessus peut-être que je pourrais même reproduire effectivement les dalles et en plus il y a alors j'aurai pas tout le matos mais il y a les règles du jeu accessibles Download the rules for free voilà vous pouvez télécharger les règles alors ce sera en anglais j'imagine bien mais je ne connaissais pas je sais pas où enfin je sais pas si vous étiez nombreux à connaître ça c'est marrant que dans certains pays il y a des des petits jeux un peu plus enfin voilà je pense que c'est plus jeu de plateau du coup on réutilise nos figurines mais je trouve ça je trouve ça marrant voilà je trouve ça marrant et c'est un petit peu un petit peu le même délire on peut télécharger les règles gratuitement mais le plateau de jeu est plus grand pareil on retrouve à peu près ça c'est les fast riders qu'on a dans Underworld et puis voilà un plateau de jeu un peu comme ça voilà c'est marrant qu'ils aient fait ce genre de truc je trouve ça rigolo je trouve ça rigolo ah et puis c'était Musino qui parlait beaucoup sur Cut City qu'on avait pas d'illustration là ils en ont c'est vrai que c'est ça envoie quand même c'est un peu différent quand on a une petite illustration sur les cartes plutôt qu'une description simplement des objets par exemple c'est vrai que c'est sympa d'avoir une petite illustration ils auraient pu nous faire ça voilà non mais voilà c'est rigolo je voulais vous le montrer parce que je me dis tiens je sais pas si beaucoup de gens connaissaient là dessus mais marrant je sais pas si ça vaut le coup de se les procurer ou pas j'en suis pas du tout ça mais c'est juste pour la curiosité que je voulais partager ça j'ai déjà pas mal parlé je pense je vais m'arrêter là parce que sinon je vais vous saouler au bout d'un moment puis il faut que vous retourniez à votre peinture et moi aussi et moi aussi voilà écoutez sur ce je vais vous soutenir une bonne semaine bonne semaine à tous bonne peindouille surtout n'oubliez pas ça c'est important de peindre un petit peu chaque semaine c'est cool trouvez des façons de vous motiver comme 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 le figurinistique là où il faut envoyer ses photos sur le post de 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 Fred enfin bref trouvez une façon de de vous motiver parce que vraiment voilà si vous commencez à prendre plaisir à peindre et ben voilà trouvez-vous des petites astuces pour le faire régulièrement parce qu'on peut vite se laisser embarquer sur plein d'autres choses prenez du plaisir à ça et et puis et puis envoyez-moi des photos si ça vous tente si vous avez envie de certains conseils vous voyez j'inaugurais ça c'était pour moi de me dire n'hésite pas à parler de mon histoire si t'as envie je dis bah écoute c'est vachement c'est chouette moi je veux bien le faire ça m'amuse de faire ça ça fait 45 minutes mais on a dépassé le temps réglementaire c'est les prolongations je vous dis à très bientôt salut salut salut